Les ouvrages ésotériques prennent de plus en plus de place dans le rayonnage des espaces culturels. Mais de quoi s'agit-il ? Ancien pratiquant devenu prêtre et médecin, Bernard Bastien nous partage son expérience. Paralysé des jambes à l'âge de 15 ans, suite à une récidive de la tuberculose, l'auteur voit sa vie comme une impasse, jusqu'à ce qu'un camarade l'initie à l'occultisme, qu'il va alors étudier sous toutes ses formes. Le but ? Manipuler et gagner le respect des autres, car le sentiment de supériorité qui l'envahit devient sa raison d'être. Il se convertira après avoir rejoint une communauté du renouveau charismatique qu'il prend pour une assemblée de médiums. L'origine du spiritisme, nous dit-il, est vieille comme le monde et provient de la nécromancie et de la transcommunication. Mais le mot est récent et a depuis peu une doctrine qui le place à la suite de Moïse et de Jésus. La religion cherche à créer un lien de confiance, d'amour entre Dieu et la personne. L'occultisme s'appuie sur la peur et place l'homme en maître. Il se base sur le pouvoir, la puissance, jusqu'à devenir obsessionnel. En sortir nécessite un accompagnement. Un témoignage qui éclaire ce que recouvre le terme de spiritualité occulte et montre que la frontière est parfois mince avec la religion. Mais si nous reconnaissons le Seigneur comme lumière du monde, nous ne nous perdrons pas dans les méandres de l'occultisme, car la foi, véritable, libère de la superstition et mène vers la paix et l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada